Musique Bonjour, bienvenue sur la du fait maison. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur quelque chose qu'on a déjà expérimenté deux fois, parce qu'on en a fait une, puis après on en a fait une deuxième pour quelqu'un. Puis là on va faire une troisième pour les canards, c'est en fait une petite cabane pour les oiseaux. Alors dans ce cas-là, ça sera pour les canards, mais on en a fait une pour les poulets, pour les mettre dedans. C'est quelque chose que tu es inspiré de la vidéo du monsieur qui a la pépinière, son nom m'échappe, mais il est connu sur Youtube. Et puis j'ai vu ça et je me suis dit voilà on va en faire une, et puis malheureusement il n'expliquait pas tout comment il a fait. Alors je vais juste vous donner deux, trois idées, vous expliquer un peu le concept du départ de cette construction. Ce qui est important pour commencer, parce que la première question qu'on se pose, est-ce qu'on fait ça sur le petit côté ou le grand côté ? La réponse est vite trouvée, il vaut mieux faire l'entrée sur le grand côté, parce que mon épouse me dit si on fait sur le petit, puis qu'il faut aller nettoyer jusque de l'autre côté, c'est compliqué, on ne peut pas aller vraiment bien nettoyer. Donc c'est mieux de faire l'entrée sur le grand côté de l'IBC que sur le petit. Alors en ce qui concerne les IBC, généralement on en trouve des bons marchés, on ne sait pas toujours ce qu'il y a eu dedans. Si il y avait déjà de l'eau que les gens utilisaient, tant mieux. Ici il a été lavé, il contenait avant ce qu'ils appellent l'éthanol glycol, glycol éthanol ou quelque chose comme ça, c'est de l'antigel. L'éthanol glycol, c'est ça, c'est de l'antigel et ce n'est pas une substance qui est extrêmement nocive. Donc on peut la laver et on peut après utiliser facilement ça pour mettre soit de l'eau, soit maintenant ça sera des animaux. En ce qui concerne les IBC, il faut aussi voir que les tubes de sortie qu'il y a en face de moi de l'autre côté ne sont pas nécessairement tous égaux. Donc si vous achetez plusieurs IBC que vous voudriez faire des citernes, c'est la petite parenthèse, assurez-vous que vous avez le même système de sortie égale à tous les IBC que vous achèteriez. Mais là, on a un gros système, c'est le plus gros tube, je ne sais pas combien, il fait presque 2 pouces. C'est que mieux pour quand on veut nettoyer avec de l'eau, ça sort ça de mieux de l'IBC. Donc voilà, on va se mettre à modifier ça et on va faire une porte d'entrée sur ce côté. Sous-titrage ST' 501 Pour tous ceux qui se sont posé la question pourquoi on s'est mis dans ce petit espace pour meuler, c'est parce que je ne voulais pas que les étincelles aillent vers l'extérieur. Je préférais qu'elles aillent vers l'intérieur afin qu'il n'y ait pas encore de grand risque d'incendie, mais je ne préfère pas que les étincelles se promènent sur les herbes sèches. Alors voilà, ce n'est pas idéal pour les machines et tout, mais ma foi, on a fait ça comme ça. Maintenant, bien évidemment, là où on a dégagé les barreaux, on va faire une ouverture pour pouvoir mettre une porte. Mais avant de mettre une porte, il faut faire un cadre à cette porte. Et ce cadre va être fixé sur ce plastique. Donc, on ne va pas découper le plastique à la largeur de la découpe d'acier, mais bien à la largeur du cadre de la porte. Ça veut dire que je vais utiliser, sur les deux côtés, je vais utiliser cette petite partie, là où viendront fixer les serrures. Ça me suffit. Et puis, en haut et en bas, là où je fixerai les attaches de porte, on va simplement prendre un bois. Alors ça, c'est du 2,5 et puis celle-ci, c'est une lambourde 5. Sous-titrage ST' 501 Une fois qu'on a dessiné la porte, en fait, la future porte, c'est l'intérieur de la découpe qu'on va faire, on va devoir rentrer avec la sauteuse à l'intérieur. On va percer quatre trous. Et comme je l'ai dit, ou je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ce n'est pas très stable pour couper avec la sauteuse. Donc, Birgit va m'aider à tenir le plastique pour ne pas que ça vibre trop. C'est bien d'être deux pour fabriquer ce truc, parce que c'est quand même assez difficile à couper. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Il faut commencer par cette découpe. Soignez-la, parce que vous pourriez faire la porte avec le plastique restant. Soignez cette découpe. Essayez de ne pas tout casser, parce que ce plastique peut être réutilisé plus tard pour faire la partie de la porte. Musique Sous-titrage ST' 501 Maintenant qu'on a la porte, quelqu'un va devoir rentrer là-dedans et fixer depuis l'intérieur, à travers le plastique, avec des vis, le cadre de l'extérieur. Donc, on va de l'intérieur visser le plastique contre le bois. Musique 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 Une fois que l'aventure d'avoir fixé le cadre est terminé, ce qu'il faut faire, c'est que chacun de ces plastiques d'EBC est un peu différent. Celui-ci, il est très souple et assez fragile finalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, grâce à ces fils de fer, je vais en mettre un à chacun de ces endroits, on va plaquer le plastique et donc le cadre définitivement vers le haut. Parce que là, on voit, il bouge. Et une fois que j'ai mis le fil de fer, le cadre est très stable. Donc je vais en mettre à chacun des endroits pour tenir bien le cadre à l'extérieur des barres de fer comme celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Maintenant, c'est parti. C'est le bon moment pour affiner, il faut fignoler un peu les détails, si vous voulez faire que le plastique soit bien coupé, etc. C'est le moment maintenant de le faire avant de faire la porte. ... Afin d'avoir le plus beau cadre possible, on remarque qu'il y a une tension vers le bas. Donc on a simplement fixé un câble, un fil de fer. Quand il est tiré, ça redresse le bois pour qu'il soit le plus droit possible. À ce stade, on va s'occuper de la porte. Alors ce qu'il faut bien comprendre avec la porte, c'est qu'on va, au lieu de fixer des... On va mettre les charnières sur le bord. Donc là, moi, je suis sur le haut de la porte. Elle va s'ouvrir comme ça ou comme ça. On va, au lieu de mettre une fermeture sur le côté et les deux charnières de ce côté, on va mettre les fermetures en haut et en bas. Alors on a ces petits systèmes qu'on va simplement fermer. Vous verrez comment après, avec une vis, on a enlevé le système qui est trop léger. Soit vous avez des fermetures très fortes. Il faut imaginer qu'il faut résister à la force d'un renard qui voudrait bien rentrer là-dedans. Pourquoi on a fait des fermetures en haut et en bas ? Ce n'est pas une question de résistance par rapport à la mécanique. C'est parce qu'on peut mettre deux portes dans le même endroit. Parce que cette cage, cette petite maison, elle est faite pour les canards. Ils ne vont pas avoir besoin réellement d'une porte fermée en hiver. Ça va très bien leur suffire un grillage. Mais il faut savoir qu'en haut, l'idée, c'est d'avoir un jour des petits poussins, de faire des poulets, ou d'avoir des petits poussins et de faire des poules. Et quand ils sont petits, les animaux aiment bien avoir chaud. Donc on pourrait très bien imaginer avoir une porte grillagée et une porte avec le plastique qu'on a enlevé. Vous verrez ça à la fin. Donc c'est pour ça qu'on pourrait mettre quatre charnières, deux de chaque côté, et avoir une porte qui s'ouvre comme ça et une porte qui s'ouvre comme ça. Et utiliser exactement le même système pour les fermer. Bien évidemment, c'est du bois un peu de récup qu'on a utilisé là. Ce qu'il faut, c'est que quand la porte va se fermer, bien évidemment que ce bois soit exactement égal en épaisseur à l'autre. Si vous avez une différence d'épaisseur, ça va être plus compliqué de faire le système. Donc on ne va pas utiliser pour faire la porte tout ça, mais on va utiliser cette épaisseur qui est, je crois que c'est du 3,5 cm, puis ça c'est du 2,5. Et puis l'histoire aussi, pourquoi je ne fais pas tout avec ça, c'est qu'à quelque part, sinon, pour finir, il n'y a plus d'air pour les pauvres canards qui sont à l'intérieur. On va prendre les mesures. Bien penser que ce n'est peut-être pas égal. Ici, j'ai 39. Et ici, j'ai 39,2. Ce n'est pas si mal. Ici, j'ai 48. Et là, 48, elle est assez bien, la porte. Elle est presque carrée, enfin rectangulaire. C'est magnifique. Alors on va prendre ces mesures et faire un cadre qui rentre à l'intérieur. On va fixer le cadre de la porte avec ces vis qui ont un diamètre de 6. C'est ce que j'ai, elles vont bien. Attention, on va passer le petit côté. Je vais le traverser complètement avec une mèche pour que la vis serre uniquement dans la grosse pièce. Si je passe là-dedans avec cette vis, j'ai le bois qui va exploser clair et net. Sous-titrage ST' 501 On contrôle qu'il n'y ait pas de... Voilà, il s'est touché un petit peu. Finalement, voilà. Tac, maintenant, ça rentre parfaitement. On peut fixer les serrures une fois que la porte est terminée. Comme je vous avais dit, on pourrait réutiliser le plastique pour faire la porte. Ça soit complètement... Pas complètement, mais assez hermétique. Ou alors, on va le garder parce qu'on peut quand même toujours refaire une porte. Comme je vous avais dit, on peut faire deux portes sur une, mais on va utiliser du fil de fer pour laisser de l'air. Alors ça, c'est quand même un bon fil. Ce n'est pas du léger. Ce n'est pas pour les lapins. Ça ne peut pas laisser passer une fuine. Ça ne peut pas laisser passer un renard. Là, vraiment, c'est ce que j'ai trouvé de plus résistant et de plus serré, qui vraiment allait bien pour ne pas qu'il arrive un malheur. Après avoir vu le renard à l'action, on va encore fixer une barre derrière pour qu'il n'ait vraiment pas la possibilité de s'énerver contre la porte et de la pousser là, qu'il n'ait vraiment peu d'endroits pour faire bras de levier sur ce fil. Quand il a coupé la tête du pauvre canard, franchement, à travers quoi il est passé, ça m'a déjà étonné. Donc, on ne va pas prendre de risques. Voilà une porte. Renard proof. C'est bon. Maintenant, on va fixer les charnières, tout simplement. Comme ceci. Et puis après, on ira fixer directement sur la maison. Lorsqu'on a fait la porte, on a veillé d'avoir en tout cas 5 mm de jeu de chaque côté, soit en haut. Donc, 2,5 là, 2,5 là, 2,5 là, 2,5 là. Mais il faut vraiment bien ça. Parce que quand on met les serrures dans du bois comme ça, ça a toujours tendance à bouger. Puis effectivement, ça a bougé. Elle est partie un peu vers en haut et puis ça frottait. Donc, on a raboté un petit peu le bois là pour qu'elle passe sans problème. Donc, laissez un petit peu de jeu. Ça ne sert à rien. Si j'avais avant 48, d'avoir fait 48, 0, 0, vous aurez des problèmes. Laissez en tout cas 5 mm. Coupez 5 mm de plus, voire jusqu'à 1 cm. Il ne faut juste pas qu'un animal puisse passer entre deux. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... On n'a pas pu filmer quand on a fixé. Bien évidemment, il fallait les 4 mains pour faire. C'était plus facile. Donc, maintenant, on va simplement fixer les fixations, c'est-à-dire les sortes de serrures pour fixer la porte définitivement. Même lorsqu'on nettoie, tout peut sortir normalement par l'écoulement. Il peut aussi arriver qu'il y ait de l'eau de condensation, des choses comme ça. C'est mieux de faire quelques trous. Là, c'est une mèche de 6 mm. De faire quelques trous dans le plastique de soupe pour que finalement, cette petite eau qui pourrait traîner là puisse s'évacuer, en tout cas. Ça, ça peut s'ouvrir. Il n'y a plus qu'à laisser sortir. On peut faire un petit escalier pour mettre les poules. Bien quand elles ont quelques semaines, elles n'ont plus besoin de rien du tout. Il y a la possibilité aussi à penser à deux choses. C'est que lorsqu'ils sont petits, les poussins, s'ils sont très petits, ils passent là-dessous. Alors, installez une planche devant, ça nous est arrivé. Ils sont filés par là. Puis le trou de dessus peut rester ouvert ou fermé. Quand vous avez des petits poussins, vous pouvez simplement, pendant la nuit, s'il fait très froid, c'est tôt le printemps, vous mettez la lampe chaude à l'intérieur. Vous pouvez suspendre la nourriture aussi quand les petits poussins, ils ne sortent pas encore, ils sont dedans. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser. Puis si vous n'avez fait qu'une vitre, qu'une porte comme ça, vous pouvez toujours, quand vous avez des petits poussins, scotcher un plastique pour qu'ils aient vraiment assez chaud. Comme il y a les trous dessus, et puis qu'on ne va jamais fermer hermétiquement, ils auront toujours de l'air, bien évidemment. Et ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a installé une tôle dessus pour que ça fasse un avant-toit quand il pleut, qu'il ne pleuve pas à l'intérieur. Et puis voilà, c'est un petit peu, c'est durable, c'est quelque chose qui ne va pas se démonter. C'est de l'acier ou du plastique dessous, donc c'est transportable avec le tracteur. On peut la déplacer, ça a plein d'avantages. Et surtout que, voilà, ça ne va pas être mangé par les champignons. Dès que vous avez un poulailler en bois, quelque chose, ça va très vite. La nature détruit les choses. Alors ces IBC qui sont des récup, ils sont aussi efficaces pour ça. Ils vont bien aussi pour faire des petites maisons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, à tout bientôt. Au revoir, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501